Bonjour Dominique, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour à vous deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie, avec comme support télépath Yolande. Et Dominique, on va vous écouter, les points essentiels donc. Alors déjà, je ne suis pas dans mon lieu de vie. Non, ce n'est pas grave. Alors, je fais cette session pour comprendre pourquoi je n'ai pas de plaisir dans ma vie, en fait. Alors, petite, j'avais un père autoritaire, atteint de démence paranoïaque, une mère soumise, beaucoup de tensions, beaucoup d'humiliation. J'ai souvenir de mon enfance, donc des pleurs, des tristesses, en fait, beaucoup. Et j'étais déjà très tournée vers les animaux, c'est une de mes passions, ce sont les animaux, en fait. Après, je me suis mariée, j'ai un mari qui est autoritaire, narcissique, avec une grande emprise sur moi, enfin, qui a eu une grande emprise sur moi jusqu'en 2020 à peu près. Et il utilise le chantage affectif pour me soumettre. Donc, il m'a privée de relations sexuelles. Au passage, je n'ai jamais trouvé de plaisir non plus dans aucune des relations sexuelles que j'ai eues avec lui. Il m'a privée d'affection et là, je me suis entourée d'animaux, donc chats, chiens, etc. Au point de vue santé, donc, petite, j'avais des otites à répétition, beaucoup d'aérophagie. J'ai fait un cauchemar pendant environ deux mois, toujours le même, où j'étais poursuivie, beaucoup, beaucoup de peur et je finissais par me réveiller. Et c'est passé, ça finit par passer. Je suis très hyperactive, j'ai un très, très mauvais sommeil. En général, je dors trois heures, pas réparateur, très fatiguée. J'ai fait deux dépressions, l'aspasmophilie, des crises d'angoisse. J'ai fait un cancer du sein en 2001. Tout est rentré dans l'ordre. Par contre, derrière, en 2009, j'ai fait un cancer de l'athéroïde, qui, lui, est toujours actif. J'ai une sciatique permanente, alors là, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai une sciatique permanente, donc, qui part de la fesse et qui descend jusqu'à la cheville, et ce, depuis une trentaine d'années. Un point douloureux dans le dos, à droite. Et pareil, il y a eu beaucoup d'explorations. On m'a dit que ça devait provenir d'un accident de voiture très violent, ce qui n'a jamais été le cas. Du psoriasis, une voix toujours enrouée, avec une sensation d'étranglement toujours au niveau de la gorge. J'ai fait une chute de cheval avec, alors là, ça a été fracture de l'épaule, vis, plaque. J'ai une insuffisance cardiaque, j'ai fait une césarienne, et j'ai énormément de difficultés à me concentrer avec des problèmes de mémoire. Alors, dans ma vie, je m'aperçois que je vis des situations que j'ai désirées, qui me plaisent, mais par contre, ça ne se passe pas du tout comme je voudrais. Donc, par exemple, je voulais des enfants et une fratrie unie. J'ai effectivement quatre enfants, mais il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits entre eux et moi. Je voulais vivre à la campagne avec des animaux, je vis à la campagne. Par contre, j'ai un mari dépressif qui passe ses journées dans son lit. Et donc, il ne veut pas être dérangé, les travaux sont interrompus. Je rêvais d'avoir des pans. On en a eu en tout 13. Ils sont tous morts, sauf un. Des chevaux, je voulais avoir des chevaux aussi parce que je monte, je fais de l'équitation et au final, j'ai fait une chute et depuis, je suis bloquée dans mes peurs, donc je ne peux pas remonter. Donc, je fais beaucoup d'activités, beaucoup d'activités artistiques, mais je me rends compte, pareil, par la peinture, que je suis bloquée, coincée dans un cadre. C'est-à-dire que dès que je suis dans un cadre pour copier, il n'y a pas de souci. Dès que je veux mettre, moi, ma créativité, mon imagination, ce n'est pas la peine. Je retombe toujours dans les mêmes couleurs et je finis toujours par copier. Au niveau du cheval, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de clubs. Il y a un certain niveau d'apprentissage où je n'ai pas d'évolution. En fait, je suis bloquée dans les évolutions. Même si je comprends ce qu'il faut faire, même si je comprends la situation, je n'avance pas. Donc, c'est la stagnation et après, c'est l'abandon. Donc, frustration, tristesse et tout. En fait, tout s'arrête avant que je puisse trouver du plaisir. Alors, en 2020, il y a eu le confinement. Moi, j'avais fait ma chute de cheval avant. Donc, je me suis dirigée vers la respiration, la connaissance de moi. Et moi, qui me souvenais toujours de tous mes rêves depuis que je suis gamine, à partir de 2020, fermée, plus rien, plus aucun souvenir de rêve. J'ai fait de la méditation, j'ai fait du développement perso. Je me suis tournée vers le Reiki. Donc, j'ai fait niveau 1, niveau 2. Alors, bien sûr, depuis que j'ai vu vos vidéos, c'est fini, j'ai arrêté. J'ai fait de la kinésiologie, enfin, j'ai fait des séances de kinésiologie. Mais, alors là, ça m'a un peu étonnée, à distance. Et là, elle demandait à ma conscience, oui, ça prend le nom de kinésiologie. Et en fait, elle fait ça à distance. Et donc, elle demande à ma conscience. Et elle coupe des liens transgénérationnels à ma conscience. Alors, ça, c'est pareil. Ça a été arrêté aussi quand j'ai compris que, bon, voilà. Et puis, en 2020 également, on a été attaqué par les mutilateurs de chevaux. Donc, là, on a vécu dans la terreur pendant une quinzaine de jours. Et du coup, alors là, ça a été les invocations aux anges, aux archanges, voilà. Alors, je me sens toujours en lutte permanente, toujours poussée à travailler, travailler plus, travailler très longtemps. De façon à ce que j'arrive vraiment, je suis éreintée, mal de dos. Et si je prends du repos, j'ai la culpabilité qui ressort tout de suite. Donc, pas le temps pour les loisirs, pour le plaisir. J'ai une phobie sur les, une phobie des araignées. Un petit point sur les animaux aussi, parce que j'ai une action, j'ai l'impression qu'il y a une action sur mon environnement. Donc, par exemple, je voulais des animaux. J'ai des animaux, j'ai des poules, des pommes. Enfin, j'ai des poules depuis 2014. Au début, tout va bien. On a même eu des poussins. Et depuis trois ans, à peu près, deux ans et demi, trois ans, on perd, on ne fait que perdre des poules. Et depuis six mois, c'est à peu près une poule par mois. Ça s'est accéléré. Et généralement, c'est des agonies, c'est des trucs longs. Enfin, ça fait mal, quoi. Le pan, je vous disais, on en a eu 13. Ils sont tous morts. Les petits, les grands, enfin voilà. Même ceux que j'ai donnés. On a aussi, j'ai d'autres bâtiments. J'ai une longère qui est désaffectée. Et j'ai aussi, non, j'ai une porcherie qui est désaffectée. Où on s'y sent très mal. Donc, il y a peut-être une interférence avec moi, je ne sais pas. La longère, pareil, la longère. On a les box. Donc, on est souvent amené à aller dans la longère. Et on ne se sent pas très bien non plus dans un des box. Et les animaux ne se sentent pas très bien non plus. J'ai un jardin qui est rempli de plantes invasives. Et comme je passe mon temps à bosser, en fait, je passe mon temps de façon compulsive à enlever genre des orties. J'enlève, j'enlève, j'enlève des orties pour des trucs qui vont repousser dans trois semaines. Et je serai encore en train d'enlever, en fait. On a été envahis aussi de cochenis dans les plantes. J'ai dû tout balancer. J'ai été envahis de verres de farine à répétition dans la cuisine. Et il y a peut-être un mois, on a été envahis de ces mêmes bestioles, ce qu'on appelle des ténébrions. Mais alors, dans toute la maison, ça sortait par le plancher, les lattes de plancher, les fenêtres, les cheminées, enfin partout. Ça émerge de partout. Voilà, j'ai parlé vite, vite, vite. Je crois que c'est tout. Une fois, je s'ai senti une main sur mon bras, une fois. Et une fois, j'ai aussi entendu « reste tranquille » et avec une fréquence qui ne m'a pas filé la peur, mais je n'ai pas aimé. Juste, je n'ai pas aimé. C'était mauvais pour moi. Voilà. Et je suis bourrée de peur. Bourrée de peur, de tout. Ok. On va aller voir ça. Très bien. On va couper le... Oui. Le micro, il est à côté de la caméra. Alors ? Très bien. On va aller sur la partie physique. Ok. Dominique, très bien. Est-ce que tu vois Dominique ? Oui. Je touche là. C'est bien elle. Ok. Y a-t-il quelque chose ? J'ai attiré ton attention. Alors là, au niveau de ses émotions, c'est très très lourd. En m'approchant à la touchant, j'ai tout pris en pleine figure. Qu'est-ce que tu as pris comme émotion ? Une angoisse. La plus forte, c'est l'angoisse, en fait. Oui. Autre chose ? De la peur. De la frustration. Et tout le bassin, c'est de la tristesse. D'accord. Autre chose ? On va aller agir sur le lieu de vie, te rendre sur le lieu de vie. Là où elle est ou là où elle habite ? Où elle habite. Oui, j'y suis. Ok. On va y aller. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ça, c'est sombre. Ok. Pourquoi c'est sombre ? Cherche la cause. Il y a beaucoup de toiles d'araignées. Touche-les. On va vers celles qui t'attirent le plus. Oui. En fait, il y a des araignées partout. Touche-les, c'est des araignées ? Oui. Et c'est pour ça que c'est sombre ? Oui. Pourquoi c'est sombre s'il y a des araignées, elles sont dans leur élément ? Pourquoi est-ce qu'elles rendent le lieu sombre ? Cherche la cause ? C'est un point de vue ésotérique. Oui, je les vois énormément bouger. Et en bougeant, en fait, c'est comme si elles faisaient des toiles partout, qu'elles bougent énormément. Ça circule beaucoup. Et que ça crée une fréquence qui assombrit. Je vois, par exemple, dans la pièce principale, c'est une grande pièce, genre un salon, c'est comme si le plafond était, et c'est ça aussi qui a sombré, c'était une immense toile d'araignée. Cherche pourquoi ? Touche-la et cherche la raison. Oui. Est-ce que ce sont des araignées d'un point de vue ésotérique, ou ce sont des êtres garnés dans la matière ? Non, ésotériques. Ah, ce sont des araignées ésotériques. Oui. Ah. Ou des entités. Oui, j'en vois 4, 5 qui circulent énormément. Ah, ok. Chope la plus... c'est lui qui t'attire le plus. Oui. La première, à droite. Ok. Bien, je vais parler avec... Connecte-moi, elle. Oui. Coucou, tu m'entends ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais là ? Ben là, t'es dans l'espace de Dominique ? Ou bien que je sois quelque part. Oui, bien sûr. Mais t'es dans l'espace de Dominique. Oui, et alors ? Ben, ça assombrit sa maison, c'est pas normal. Où est le problème ? Ben, tu dois pas assombrir la maison de quelqu'un. Normalement, une araignée, ça fait pas ça. Comment ça ? Ben non, les araignées, elles font pas ça, au contraire. Au contraire, quoi ? Ben, au contraire, ça devient lumineux. Elles sont des gardiennes, elles font plein de choses. C'est pas sombre comme ça. Elles mangent des insectes, elles contribuent à une énergie d'équilibre. Donc, toi là, tu ne contribues pas à une énergie d'équilibre dans la maison de Dominique. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ben, je te raconte. C'est quoi ces histoires de lumière et d'insectes ? Ben, pourquoi t'es quoi, toi ? Je mange pas des insectes. Tu manges quoi ? Ben, je mange que Dominique me donne. Et qu'est-ce qu'elle donne, Dominique ? C'est tellement d'insectes. Ben, comme tu dis, c'est ma nourricière. Je comprends pas. Comment ça, tu comprends pas ? Comment est-ce qu'elle te nourrit ? Ben, elle dégage tellement de choses qu'elle me nourrit. Ah, tu manges des fréquences, alors ? Oui. Ben oui, mais non, ça, c'est pas possible. Ben si. Non. C'est ce que je fais ? Oui, peut-être, mais ça, elle veut pas, Dominique. Elle n'en fait rien. Ben oui, mais ça, elle a fait ce qu'elle veut. Ben, je vais bien où je veux pour manger, quand même. C'est pas chez les autres, en fait, Rachel, c'est toi. Normalement, je comprends pas. Vous êtes une race, quand même, intéressante et assez apaisante. Je comprends pas pourquoi vous êtes là, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'es pas chez toi, dans ton espace ? Ben, parce que là, je peux manger ce que je veux. Oui, mais tu manges ce qui appartient à Dominique. Tu devrais manger autrement, t'énerve pas. Je vais pas te faire de mal. Je veux juste comprendre. Ben, je comprends pas ce que tu veux comprendre. Bien. Par où tu rentres dans cet espace ? Comment ça, par où je rentre ? J'y suis. D'accord, ok. On va pas discuter pendant trois heures. Qu'est-ce que tu vois ? Je comprends rien, ce que tu me racontes. Moi, si t'es intelligente. Je comprends rien du tout. Mais si t'es intelligente. T'es pas une araignée de notre dimension. Les araignées de notre dimension. Mais j'y ai ma place. Mais j'ai... Tu l'as prise. Tu viens d'une autre dimension. Laquelle ? Mais c'est quoi cette histoire ? Ok, tu te rappelles pas ? Mais je comprends rien de ce que tu me racontes. Je comprends rien du tout de ce que tu me racontes. Ne t'angoisses pas. Je vois bien que tu comprends pas ce que je te raconte. Vous êtes combien ? On est quatre. Quatre. Il y en a beaucoup, hein ? Toutes ces toiles, là. Ben oui. Ben c'est pas compatible. C'est ça que je suis en train de te dire. Ce n'est pas compatible avec Dominique et son lieu de vie. C'est pas compatible. Mais je vois pas pourquoi. Je dérange pas. Si, ça la dérange. C'est tout sombre. Figure-toi quand même que... Dans ce moment, elle est très fatiguée parce que... Ben, toutes les énergies que tu lui prends, ben c'est pas pour elle. Et deuxièmement, tous ces animaux... Les animaux, ils meurent. C'est pas normal. Ça. Il y a plein de choses qui vont pas dans sa maison. Il y a plein de bestioles qui envahissent partout et qui devraient pas être là. Il y a un dérèglement. Dérèglement fréquentiel. Oui, et ? Ben c'est de ta faute. Parce que tu n'es pas à ta place. Mais elle est ici, ma place, où tu veux que je sois. Ah oui, on va avoir un problème. On s'est installés là et tout va bien. Alors, tu t'es installé là, je le comprends. Tu viens d'où avant ? Avant de t'installer, t'étais où ? Comment ça, j'étais où ? Tu viens de le dire. On s'est installé là. Ben oui, mais il y a longtemps. Ben ça, peu importe. Tu viens d'où ? Voilà. Tu crois que je me rappelle d'où je viens ? Ah, voilà. Mais pourquoi je me rappellerais ? C'est pas important. Mais c'est pas important. Mais je comprends rien du tout. Il y a un chef quelque part ? Un responsable ? Mais on n'a pas besoin de chef. Déjà, il faut qu'on s'entende entre nous. Alors, c'est pas gagné, hein. Vous êtes combien ? Je t'ai dit, on est quatre. D'accord. Mais pourquoi vous n'entendez pas bien ? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a toujours un qui va être le chef. Mais pas de chef. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a pas de chef. D'accord. Bon. Je comprends. On a un problème. C'est que vous n'allez pas pouvoir rester là. Et c'est non négociable, en fait. Mais je vais aller où ? Tu rentres chez toi. Ça va te revenir. Tu vas te rappeler. Mais je n'ai pas de chez moi. Et comment je rentre chez moi ? Si je rentre chez moi, je ne serais pas là. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fous ici ? Ce n'est pas chez toi. Ben, c'est devenu chez moi. Ah ben, ça, ça ne se fait pas. Ce n'est pas ton monde. Mais si. Puisque j'arrive à vivre. C'est que c'est mon monde. Sinon, je ne vivrais pas. Non, tu arrives à survivre ici parce que tu prends l'énergie de Dominique. Si elle n'est pas là, tu ne survivrais pas. Alors, il faut que je reste. Ben non. Il faut que Dominique, elle arrête de te nourrir. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais je ne vais plus vivre alors, c'est ce que tu dis. Ben non, tu vas rentrer chez toi et tu mangeras ce qu'il y a chez toi. Ben oui. Comment je fais ? Eh ben, il faut trouver. Ben, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, les autres aussi vont partir déjà. Ce sera tranquille. Il faut que tu crées une porte d'accès vers chez toi. Tu y penses très fort et tu le fais. Et il aura mangé chez moi ? Ben, évidemment. Moi, je pense que tu t'es trompée de maison, de lieu. Et je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne convient pas au propriétaire du lieu. Donc, il va te mettre dehors. On a deux options. Tu rentres chez toi. Sinon, elle va brûler tout. Et vous allez y passer. Ah si, ben si. C'est pour ça. Tu vois, on est dans la négociation gentille. Mais, et les autres ? Ah, c'est pareil. Elle dégage. Tout ce qui n'a rien à faire dans cette dimension, ça en va d'ici. Mais, c'est le même chez soi ? Ah ça, je ne sais pas si c'est votre même monde. Mais en attendant, chacun chez soi. Dans votre monde à vous. D'où vous venez ? Ah, chez soi, c'est un monde ? Oui. Regarde, vas-y, fais-le. Crée. Je crée quoi ? Une porte vers chez toi. Pense très fort à chez toi. Mais si, si, si. Non, ce n'est pas ici chez toi. On ne va pas rediscuter. Pendant deux ans, regarde. Vas-y. On va tester. Vas-y. Crée une porte en pensant fortement à rentrer chez moi. Je dis, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. La mémoire va te revenir automatiquement quand tu vas créer le portail. Ok. Il y a quelque chose, oui. Alors, touche pour voir. Je peux voir si ça te convient, si ça te rappelle chez toi. Ok. Ça te convient ? Oui, mais tu es sûr, hein ? C'est toi qui vas être sûr. Si ce n'est pas la bonne porte, on t'en prend une autre. C'est à toi de vérifier. Oui, mais j'aurais de quoi manger. Mais oui. Automatiquement. Sinon, tu n'aurais pas pu vivre là-bas, ni naître, ni quoi que ce soit. C'est un monde super, ton monde. Il y a plein de cocon. Deux toiles. Tout le monde vit en harmonie. C'est très reposant, en fait. D'accord. Ok. Je ne sais pas pourquoi tu es tombée là, mais tu n'es pas à ta place. Donc, retourne chez toi. On va faire pareil avec les autres. Elles vont aller dans ce monde et se dispatcher là où elles doivent aller. D'accord ? Et comme ça, tout se passe bien. Mais vous récupérez toutes vos toiles, parce qu'il faut les emmener. Elles ne peuvent pas rester ici, sinon on va les brûler. C'est dommage. Tu es d'accord ? Oui. C'est bien. Allez, je te laisse et je t'observe. D'accord. Et là, on ne te connecte pas ? Elle ramasse sa toile et elle s'en va. Et les autres ? Elles font pareil. Ouais, elles la suivent. Ouais. Ok. On va vérifier. Le portail est fermé ou pas ? Ça y est. Allez, on vérifie le lieu de vie. Déjà, c'est moins sombre. Je vois quelqu'un. Où ? Dans une pièce où il n'y a pas de meuble. Une pièce où il n'y a pas de meuble. Ok, ça vous parle, Dominique ? Une pièce où il n'y a pas trop de meuble ou pas de meuble ? Oui ? D'accord. Une pièce où il n'y a pas de meuble. Alors, tu as touché ce quelqu'un ? Vérifier l'information ? Oui. C'est une fréquence humaine. Alors, donne-moi plus de détails. C'est un homme. Un homme ? Il est assez âgé. Et il avance de long en large, avec les mains dans le dos, un peu courbées. Il a une casquette. Ok. Je vais demander juste à Dominique. Ça va y avoir quelqu'un pour vous ? Cette apparence ? Non. Ok, très bien. Demande-lui son nom. Albert. Albert. Ok. Bien. Contacte-moi à lui. Oui. Albert. Tu entends ? Qui me parle ? Moi. Tu m'entends donc ? Oui. Qui es-tu, toi ? Albert. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, ce que je fais là ? Je suis chez moi, ici. Ah, tu es chez toi, c'est ta maison ? Ah oui. D'accord. C'est embêtant parce que c'est aussi la mienne. Non. Non ? Non. Tu ne vas pas me virer ? Non, 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 non. Ah, mais moi, je ne te vire pas, je cherche à comprendre. Non, vous avez déjà essayé. Vous avez déjà essayé de me virer. Plein de fois. Je n'y arriverai pas. Ah bon ? Attends, je vais demander. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais pas te virer. Je ne vais pas te virer. Promis, je ne te vire pas. Ça vous parle, Dominique ? Vous avez essayé de faire des trucs ici, dans votre lieu de vivre, dégager des choses ? D'accord, ok. Ah oui, effectivement, il y a eu des choses de faites pour mettre le lieu clair. Je te sens déterminée à rester, c'est ça ? Oui. Le problème, Albert, c'est que tu es décédé. Employant les mots forts, tu es mort. Ce n'est pas normal que tu restes dans une maison. Je ne suis pas mort puisque je te parle. Ton corps est mort. Je m'en fous. Il était vieux. Ah ben voilà. Mais moi, je ne partirai pas. Quoi ? Pourquoi tu restes dans le monde des vivants ? Parce qu'on a toujours voulu me virer. Toujours, toujours. Et maintenant, je sais que je peux rester. Alors, on ne me virera pas. Tout le temps, c'était comme ça. On a toujours voulu me virer. Partout, tout le temps. D'accord. Non, moi, je ne te virerai pas. Promis. Mais je ne te vire pas. Calme-toi. Je veux comprendre ton histoire. C'est vrai. Attends, je vais demander. C'est une très vieille bâtisse que vous avez, une vieille maison ? Oui, d'accord. Ok. Cet endroit est magnifique. Je sais. Tu y es depuis combien de temps ? Depuis longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu te virer de là ? On a toujours voulu te virer de partout, tout le temps. Mais moi, je ne veux pas partir. Et pourquoi est-ce qu'on voulait te virer de partout ? Parce que tout le monde est jaloux. Tout le monde veut tout le temps ce que j'ai. Tout le temps. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, apparemment. Non. Pourquoi on sait ceux qui ne sont pas réussis ? Parce qu'on ne vire pas. Jamais. Comment est-ce que tu es mort ? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois ton corps ? Est-ce que tu vois ton corps ? Non, je m'en fous. Moi, je le vois et il est vieux. Pourquoi tu restes vieux ? Parce que je suis vieux. Bah non, tu es mort. Tu peux prendre la forme que tu veux. Pourquoi tu ne t'es pas remis à 20 ans, fort et costaud ? Là, n'importe qui peut te foutre dehors en étant comme ça. Essaye un peu pour voir. Ah non, je t'ai dit, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, j'ai dit. Je tiens mes promesses. Une personne de parole, je ne te mettrai pas dehors. Mais tu es vieux. N'importe qui d'autre peut t'attraper et te mettre dehors. Tu es vieux et fatigué. Pourquoi tu restes dans cet état ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu peux tout faire maintenant. Tu n'as pas envie d'être jeune, costaud, agile, puissant. Je ne me rappelle plus. Ah bon ? Je ne me rappelle plus. Bah c'est facile à faire ça. Rappelle-toi, puisque tu es mort, tu es une conscience, une âme, tu l'appelles comme tu veux. Tu as tous les pouvoirs. Tu ne devrais même plus avoir peur que personne ne te touche, ni quoi que ce soit. Mais comme tu te penses vieux, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu ne te rappelles plus. C'est un truc de vieux de ne plus se rappeler. Tu veux rester comme ça ? Tu sais de me faire quoi là ? Tu veux m'en faire loupiner ? Je ne veux pas t'entourloupiner. Je te demande pourquoi tu veux rester vieux alors que tu as tous les pouvoirs pour, par exemple, rester jeune et te défendre toi-même. Parce qu'il y a un jour, quelqu'un arrivera soit à te mettre dehors, il aura la clé pour les morts, soit quelqu'un t'attrapera, puis tu seras trop vieux pour te défendre. Le monde des morts est un monde étrange et dangereux parfois. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas dit que tu avais peur. J'ai dit que tu étais fragile et faible. C'est tout ? Si ce n'est pas moi, parce que je t'ai dit que je ne le ferais pas, quelqu'un d'autre va le faire à un moment donné. Soit t'attraper, soit te mettre dehors. Eh oui, c'est facile sur une personne âgée. Une personne âgée, ils sont diminués. Et le respect ? Oh, tu le sais, dans le monde des morts, le respect ne veut rien dire. Tout dépend de qui vient et qui veut quoi. Regarde, tout l'endroit où tu es, l'endroit que tu aimes, ta maison, était envahi d'entités négatives. Du monde des morts, d'araignées monstrueuses qui avaient cochonnées, assombris tout le lieu. Ce n'est pas bon, ça. Dommage. Puis plein d'autres choses qu'on ne voit pas encore. Le lieu où tu résides et que tu gardes, il est corrompu par des énergies des autres mondes. Je peux faire quelque chose ? J'ai commencé à nettoyer parce que cet endroit est magnifique, ça m'embête. Donc, j'ai déjà réussi à dégager ces horribles bestioles et les renvoyer dans leur monde. Bon, elles sont parties tranquillement. Ce n'était pas des agressives, mais leur énergie était vraiment sale. Est-ce que tu te rends compte que tous les animaux de cet endroit meurent ? Les poules, les pans, les animaux sont malheureux. Les chevaux, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc, tu vois, ce n'est pas normal. On a réussi déjà à faire ça. Je vais avoir besoin de ton aide. Tu connais bien le lieu ? Tu veux faire quoi ? Moi, j'aimerais bien que tu ne restes pas vieux parce que je ne peux pas compter sur toi. Qu'est-ce que je vais faire si je dois te protéger et en même temps nettoyer la maison ? Me battre contre des ennemis qui veulent te prendre ton bien ? Je ne vais pas y arriver toute seule. D'accord. Merci beaucoup, Albert. Donc, il faudrait que tu reprennes déjà ton apparence de jeune. Je pense que ce serait bien. De jeune, à 30 ans, c'est bien. C'est un homme fait à 30 ans. Musclé, fort. Je ne sais plus comment j'étais, moi, à 30 ans. Tu y penses, mais si tu y penses, appelle-toi. Je ne sais pas, dans ta tête. Les photos, ça existait à ton époque ou pas ? Oui. Ah bien. Donc, les photos, tu les vois, tu vas penser à une photo de toi. Tu as été marié, par exemple ? Oui. Bon, le jour de ton mariage, il y a eu des photos ? Oui. Eh bien, voilà, pense à la photo de ton mariage. Juste toi. Tu te vois ? Est-ce que tu vois une date sur la photo ? Comme ça, on sort un petit peu. Tu as une date ou pas ? De ton mariage. Non, ce n'est pas bien grave. Allez, prends cette apparence maintenant. Il suffit d'y penser très fort. Tu penses très fort à reprendre ce corps. J'avais des moustaches. Ah, ça fait des moustaches. Ben, t'aimais ça ? Tout le monde avait des moustaches. Oui. D'accord, je vois à peu près la période. Allez, on y va. Et tu t'emmets de moustaches, un beau costume ou une tenue de travail. Tu fais ce que tu veux. Et tu reprends ta forme du jour de ton mariage. Il pense très fort et c'est fait maintenant. Tu vois ? Admettons. C'est parfait. Est-ce que tu sens ta vitalité et ta force ? Tes muscles, tout ça, t'es puissant ou pas ? On va arrêter de nettoyer le domaine. Dégager les intrus. Alors, tu la sens cette vitalité ? Il semblerait. Ah, elle est partout ou pas ? Parce qu'il faut... T'es tes bagarreurs ou pas ? Je ne voulais pas me chauffer. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait. On va devenir invincible. Bien. Bon. On est prêt ? On est prêt. Il n'y a rien qui te gêne sur ton corps. Tout est réparé. Vérifie bien. Il ne faut pas avoir de mauvaise surprise. Ben, t'es mort. Enfin, t'avais un corps mort. Donc, moi, comme je ne sais pas comment t'es mort, il ne faudrait pas que tu transportes sur toi des blessures, par exemple. Une fragilité osseuse, j'en sais rien. Vérifie. Oui. Dis-moi. En fait, il y avait une balle dans la tête. Oh là ! Tu dis que tu es morte, une balle dans la tête ? Oui. Mais qui c'est qui a fait ça ? Moi. Mais pourquoi ? Parce que je ne voulais pas partir. Ah oui. D'accord, je comprends. Bon, il faut l'enlever là-bas, là. Tu l'as enlevé ? Oui. Ça a réparé ? Oui. Ah, bravo. Autre chose ? Je ne sais pas quoi c'est. Non, ça c'est bien. C'est solide. Oui. Il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui te dérange ? Ça veut dire quoi ? Ton œil revient dessus régulièrement. Mais tu ne sais pas pourquoi. Euh... Ouais. Ah, et c'est quoi alors ? C'est un boum-boum. Ah oui ? Un boum-boum. Ouais. Tu peux m'expliquer ? Un boum-boum dans la cage thoracique. Allons, bon. Tu peux regarder ? Qu'est-ce que c'est ? Boum-boum. Boum-boum. Tu crois que c'est ton cœur ? Non. Ah. Tu peux regarder ta cage thoracique, concentrer sur le boum-boum, fixer le boum-boum et le voir maintenant ? C'est comme si ça faisait écho au cœur. Qu'est-ce qui fait écho au cœur ? Eh bien, boum-boum à côté. C'est quoi qui est à côté ? C'est un truc qui tourne. C'est bizarre qu'en tournant, ça fasse boum-boum. C'est pas normal ? Tu veux garder ça ? Non. Oh, bah, sors-le. J'aime pas boum-boum. Oh non, moi non plus. Enlève-le. Sors le ta cage thoracique et... Et puis regarde ce que c'est, là. Dans tes mains. Alors. Ça tourne comme une toupie. Et en fait, c'est... C'est deux bouts qui font boum-boum parce qu'ils se tapent l'un sur l'autre. Ça n'a absolument rien à voir. Bah, détruis-le, ce machin, on n'en a pas besoin. Ouais. Oui, détruis-le, réduis le néant, poussière, s'ouvre dessus, ça disparaît dans le vent, on n'en a plus. Voilà. Appelez. Voilà. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va vérifier s'il n'y a plus rien. Je te laisse observer. Ça te convient ? Oui. Ah, on va pouvoir vérifier. Bon. Alors, qu'est-ce que tu observes, toi, de là où tu es ? Rien de spécial. Ok. Pourquoi tu restes dans cet endroit ? Parce que j'y suis bien. Tu as été voir l'autre partie de la maison ? Tu n'avais pas vu les araignées. Moi, je les ai vues. Je les ai enlevées. Mais il faudrait peut-être visiter l'ensemble du domaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Sortir de là ? Ouais. Bah, je te suis... Tu connais la pire à l'endroit ? Il faudrait sortir de cette pièce ? Ouais. Il n'y a rien à voir ici. Alors, tu m'emmènes-nous ? Dehors. On y va. Tu me dis quand tu y es. Je suis dehors. Qu'est-ce que tu observes, toi ? C'est pas pareil qu'avant. Ah bon ? Ah bah oui, c'est normal. T'étais mort, donc il y a eu des évolutions. Et ça te convient ? C'est plus chez moi, alors. Ah bah c'est sûr. T'as peut-être été vendu, racheté, t'es mort. Héritage, je ne sais pas. Tu avais des enfants ? Non. Alors, ça a été vendu, certainement. Et les gens, ils ont dû moderniser. En tout cas, ils l'entretiennent bien. Ce domaine. Mais c'est vrai qu'il n'est plus à toi. Tu ne peux plus faire grand-chose. Non. Est-ce que tu aimerais avoir une autre maison ? Je ne reconnais plus, là. Bah oui, c'est plus chez toi. Il y a longtemps. Est-ce que tu veux une autre maison, Albert ? Oui. Et bah voilà. Tu vas aller dans une autre maison. Qu'est-ce que tu penses ? À toi. Une maison à toi. Rien qu'à toi. Où personne ne peut faire quoi que ce soit dedans. Pour l'éternité, si tu veux. Comme tu veux. Tu peux refaire ma maison ? Mais oui ! Comme elle était ? Si tu veux. Ouais. Alors, par contre, pour faire ça, il faut que tu te détaches du lieu, sinon tu vas refaire en boucle la même chose. Retrouver enfermé dans une pièce, avec une balle dans la tête, un boum boum. Je pense que tu n'as pas envie. Non. Alors, pour ça, il faut que tu ailles sur ton corps physique, quelque part. Cherche-le. Quand il est mort. Tu sais, ton corps mort. Cherche-le. Au moment où il y a eu une balle. Bah, au moment où il y a eu la balle. Juste après. Quand t'es mort. Allez, tu cherches. Maintenant. Cherche. Oui. Tu le vois ? Oui. Alors, il est où, ce corps ? Par terre. Où ? Dans la cour. Ah. Bon. Tu vas regarder ce qui te rattache à ce corps. La frustration. Ah. Ah ben voilà. Et ça, il faut que tu lui laisses ça sur ton corps. Pour l'enlever. La détermination. Détermination. Tu peux l'enlever aussi. Ah oui. Quel intérêt. Tristesse. Allez. Et la colère. Ah, ça c'est moche. Ouais, t'as raison. Tu vas pas amener ça dans ta nouvelle maison. Non. Allez, enlève tout et jette ça sur le corps. Oui. Voilà, tu vas te sentir mieux. Effectivement. Ah oui. Parfait. On s'occupe de cette nouvelle maison ? Oui. C'est simple. Tu vas penser très fort à ton chez-toi comme tu le souhaites. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Tout ce que tu as voulu. Tout ils ont voulu. Tout ce qui existe. Tu le mets dedans. Et tu ouvres une porte dans cette direction. Tu la crées. Oui. Touche la porte. Hum hum. Ça va ? C'est exactement ce que tu veux ? C'est exactement ce que je veux. Eh bien, maintenant t'as plus qu'à passer cette porte. et rentrer chez toi. Oui. Bon voyage. Merci. Et alors, déconnecte-toi. Oui. Or, on continue chez lui. À explorer le lieu. Il est bien parti ? Oui. Je ne me demande même pas. Je l'aurai dit, mais bon. Alors, dis-moi. Oui. Là, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. OK. Connecte-toi à la partie subliminale de Dominique. Oui, j'y suis. Comment est-ce que tu la vois ? Comme je l'ai vu sur l'écran. Oui, c'est elle. Parfait. On touche là. Oui, c'est elle. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît. C'est que de l'humain. Parfait. Bien. Demande à Dominique si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Connecte-moi télépathiquement. Dominique ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Dominique. Oui. Tu es d'accord pour répondre à certaines questions ? Oui. Très bien. Ta partie physique a des soucis de santé. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Non ? Non. Tu ne sais pas ? Non. Ah. Alors, je vais te le dire. Il y a eu un cancer du sein. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un cancer du sein. Oui. Et maintenant, il y a sur la thyroïde. Ah. Oui. Il y a aussi, depuis sa naissance, beaucoup de problèmes de douleur, de sciatique, de l'air dans la jambe, de dépression, d'aérophagie, d'autite à répétition, de peur, de cauchemar, d'hyperactivité, des chutes qui lui ont fait très mal. Enfin, beaucoup de choses bloquées, en fait. Tu sais pourquoi ? Non. Ah oui. C'est pourtant le choix que tu as fait de cette existence. C'est toi qui l'as vu, tu devrais le savoir. Non, ce n'est pas toi. Non. C'est qui ? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, actuellement ? Rien. Pourquoi ? Parce que moi, je ne voulais pas de cette existence. Alors, j'attends. Ça se passe. Mais pourquoi tu n'en voulais pas ? Je ne vois pas l'intérêt. D'accord, alors pourquoi est-ce qu'elle existe ? Si tu n'en voulais pas. Ça ou autre chose. Tu peux modifier. Est-ce qu'il ne te plaît pas ? Pourquoi faire ? Ben, pour avoir de l'intérêt à faire les choses. Un intérêt ? Ah, c'est fatigant. Ça ne sert à rien. Non, même pas. Non, pourquoi tu es fatigué ? Je ne fais rien. Je regarde ce qui se passe et j'attends. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pas rien. Sur ta partie physique, il se passe plein de choses, je peux te le dire. La vie que tu mènes, elle est waouh. Il n'y a pas une minute de répit. Alors que toi, tu ne fais rien, c'est étonnant. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est ça. C'est étonnant. Tu n'as pas envie, tu ne fais rien et il se passe un milliard de choses. Comment ça se fait ? C'est ça. C'est ça. Et en plus, un milliard de choses que tu n'as pas envie. Ça se fait. Imagine un milliard de choses que tu as envie. Très différent. Bon. Bon, alors là, il y en a un problème. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on regarde ? Qu'on vérifie pourquoi ? Ouais, ça va m'occuper. Voilà, on va s'occuper. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Oui, c'est quelque chose que ta partie physique aime bien faire. S'occuper, en fait. Bon, alors, ça c'est bien. On s'occupe. Eh bien, on va chercher à savoir pourquoi. Déjà, ressens-toi d'une occupation comme une autre. Moi ? Oui. Pourquoi faire ? Pour s'occuper. Ouais. Ouais, on va s'occuper. Ouais. Tu regardes, tu te regardes, tu t'explores, et tu me racontes, comme ça on s'occupe à deux. Alors. On va vite faire le tour, hein ? Ça n'a pas nous occupé longtemps, hein ? Bon, on trouvera une autre occupation. On commence par ça, puis on voit où ça nous amène. Déjà, est-ce que tu trouves que tout fonctionne comme tu le souhaites ? Ben, je peux bouger. Oui. Mon corps, il est entier. Je m'aime bien. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, on a un point sympa. Ça t'occupe de bien t'aimer. Oui, je m'aime bien. Ben, t'as raison. C'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ? Non, parce que je n'arrive pas à me regarder. Ben, pourquoi ? Pourquoi ? Ben oui, pourquoi tu n'arrives pas à te regarder ? Pourquoi je n'arrive pas à me regarder ? Parce qu'à la place, je vois autre chose. Comment ? Ben, quand je vais me regarder, en fait, ce n'est pas moi que je vois. Qu'est-ce que tu vois ? Dans de la lumière, un grand tube blanc. Quoi ? T'as un grand tube blanc dans de la lumière ? C'est ce que je vois. Oui. Ok. Un grand tube blanc. Tu peux vérifier en touchant à peu près ? C'est comme une très, très grande... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ce truc-là ? En blanc, mais comme un tube à essai. Voilà. Tube à essai. Oui. Et ça, c'est toi ? Non. C'est ce que je vois quand je veux me regarder. Ah ! Donc, ce n'est pas toi, c'est juste... Ah, d'accord. Il y a un tube à essai. Oui. Il est où ce tube à essai ? En fait, je vois une image. Non, un film. Un film. D'accord. Devant mes yeux. Avec un tube à essai blanc. Et deux tubes à essai transparents. Et des mains qui sont en train de les bouger. Voilà. Eh bien, ça, ça nous occupe. Voilà ce que je vois. Ça, ça nous occupe quand même, hein ? Oui, comme dans un laboratoire. Donc, tu observes un laboratoire avec un tube à essai et des mains qui trifouillent dedans. On est d'accord ? Voilà. Eh bien, ça nous va nous occuper. Allez, on va aller voir ce que c'est. Ah oui. Rentre dans l'image. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Un petit peu d'aventure. Ah oui. Alors, tu y es ? Oui. Eh bien, dis-moi maintenant ce que tu observes. Il n'y a pas que deux tubes à essai, il y en a plus. D'accord, plus. Alors. Il faut que je fasse quoi ? Décris-moi l'endroit. Moi, on est rentré dans le film. Ah, je change de place alors ? Pourquoi ? Non, de là où tu es, observe. Eh oui, mais j'ai surtout des tubes devant le nez, je ne vois pas grand-chose. Ah bah, passe de l'autre côté des tubes. C'est comme si j'étais collé au tube, presque. Collé au tube. Ah oui, quand même. Enfin, collé, pas collé, mais bien prêt. Ah, on ne verra rien là. Ben oui. T'écolle-toi des tubes. Ben voilà, t'écolle-toi du tube. Oui. Regarde autour, un peu partout, on est où ? Dans ce laboratoire. D'accord. Il y a du monde dans ce laboratoire ? À part le tube ? Oui. Il m'a dit qu'il y avait des mains, donc. À qui appartiennent ces mains ? Attends, il faut que je regarde. Pas appartiennent à quelqu'un. Qui bouge les tubes. Qui bouge les tubes. Très bien. À quoi ressemble cet être ? Il est grand. Il a une pelouse blanche. Attends, je continue à remonter pour voir sa tête. Il a une tête noire. C'est quelqu'un de noir. C'est un homme noir ? Non. Non ? Non. C'est un homme ? Ben, il n'a pas la tête d'un homme. D'accord. Il ressemble à quoi ? Un insecte. Il a des gros yeux. Au début, je croyais qu'il avait des lunettes grossissantes. Mais non, il n'a pas de lunettes. Touche-le pour voir. Oui, je vais le toucher. Il a des mandibules sur le côté de la bouche. Demande-lui ce qu'il fabrique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ses tubes à essai et tout ça ? Qu'est-ce qu'il fait chez toi, surtout ? Il fait des expériences. Des expériences sur quoi ? Avec qui ? Il fait des expériences ? C'est moi. Ah, voilà. Ah ben, bravo. Ah ben, mince, alors. On va pas lui demander quel type d'expérience il fait, t'es d'accord ? Ah ben oui. Je peux parler avec lui ? Euh, oui, tu peux. Ah, ça m'intéresse, tiens. Ah oui, bien sûr. Bah tu vois, tu vois, on s'occupe. On est d'accord. Là, on est occupé, hein ? Ah oui, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. Par contre, on va aller voir. Donc, je peux parler en ton nom ? Oui, oui. Ah, c'est bien. Oui, connecte-moi à cet insectoïde. Oui. Alors, on y va. À trois, je parle. D'ailleurs, je sais même pas son nom, il a un nom. C'est quoi ton nom ? Zirc. Ah ben, écoute, on est dans un film, on y va. Allez, connecte-moi à Zirc, à trois. Un, deux, trois. Zirc. Oui. Pourquoi tu fais des expériences sur moi ? Euh, t'as deux questions en huile, là. Pourquoi je fais des expériences ? Parce que c'est mon boulot. Ah, d'accord. Et sur toi, parce que t'es le projet. Je suis un projet. Ouais. Alors, c'est quoi, le projet ? Ça m'appartient à moi, ou tout le projet ? Oh, ballons-y gaiement, tout ! Je ne sais pas si j'ai tout l'étonnant, les aboutissants. Parce que tu as. Bon, bref. Euh... Enfin, le projet, c'est d'étudier. Ah. Afin de vérifier comment les humains réagissent à certains types de stress en fonction de certains types d'environnement et de vérifier si les formules sanguines se modifient. Parce qu'il semblerait que le sang soit un vecteur très, très important qui puisse modifier de par sa circulation tout ce qui peut être émotion et que l'on pourrait, du coup, grâce au sang, inverser le mécanisme de création des émotions par rapport à l'irrigation globale, que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau des organes. Et à partir de là, rien qu'avec des formules sanguines, il serait possible de pouvoir modifier toute la gestion des émotions. T'as l'air passionné par ton sujet, dis-moi. Évidemment. Fascinant. Alors donc, tu me dis que il semblerait que le sang véhicule des fréquences émotionnelles à travers le corps. Ce n'est pas tout à fait des fréquences émotionnelles. C'est grâce aux fréquences que l'on va, pas émotionnelles, mais que l'on va faire circuler dans le sang la façon d'irriguer tout, que ce soit le cerveau, que ce soit les organes, que ce soit la façon et la vitesse de circuler, peut influer sur la création de l'émotion. J'ai compris. D'accord. Vous voulez faire circuler des programmes qui permettent de contaminer l'ensemble du corps sur des fréquences émotionnelles afin que la création soit modifiée. C'est ça. Oh, fascinant. C'est possible ? C'est ce qu'on cherche à faire. Ok. Alors, comment vous vous y prenez pour faire ce type d'expérience sur moi, par exemple ? Eh bien, on fait des prélèvements. Vous prélèvez quoi ? Du sang, évidemment. Du sang, d'accord. Et en fonction des fréquences qu'il y a, on fait circuler des fréquences dans le sang et on teste les réponses. Ah ! Vérifiez si c'est rejeté, modifié, avalé, transformé. Rejeté, modifié, avalé ou transformé. Quelle est la résistance ? La résilience. Eh oui. Par rapport. Ah ! Eh oui, c'est fascinant. Bien. Évidemment. Imagine la puissance. Ah bah oui. Ce que je suis en train d'imaginer. Imagine la puissance. Si on peut gérer rien qu'avec une petite piqûre. Toute la gestion émotionnelle du genre humain. On fait ce qu'on veut. Waouh ! Et vous y t'est arrivé ou pas ? On arrive à gérer certaines choses. Simplement, c'est pas pérenne. Et le corps ne résiste pas toujours. Je ne suis pas le seul à travailler sur cette expérience. J'ai énormément lu et je m'instruis par rapport à d'autres types d'expériences qui peuvent être faites ailleurs. Et sache que nous sommes très très nombreux à travailler sur des expériences sanguines au niveau du corps humain. D'accord. Ok, je comprends. Pourquoi ce corps-là ? Il y a des corps spécifiques ou c'est pour tout le monde ? C'est pour tout le monde. Ah, il n'y a pas de sélection génétique particulière ? Non, il faut que tout le monde puisse être atteint. Ah, t'as raison. Ah oui, oui. Mais c'est dans quel but ? C'est quoi votre but à vous ? De vous contrôler. Ah, mais pourquoi vous voulez nous contrôler ? Question, comme une autre. Parce que... Parce que... Ça ne te regarde pas. Je pense que là, ça va au-delà. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai le droit de te répondre. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres tellement qui font comme vous, dans d'autres expériences, d'autres choses, dans le but de contrôle. Je sais que nous sommes nombreux, mais ne t'inquiète pas. Nous sommes une partie unie, une partie désunie, mais nous trouverons un consensus lorsque ce sera l'heure de nous rassembler afin de tous vous dominer. Ah, quand même ! C'est prévu. Alors, donc, il y a quand même une invasion, alors ? Quel grand mot. Ce n'est pas une invasion. Ah ben non, on va le prendre comme ça. C'est normal. Tu ne le prendras pas comme ça puisque tu seras contrôlé. On ne se rend pas compte ? Évidemment, non. Alors, mais, d'accord, ça veut dire que vous allez faire des piqûres, c'est ça ? C'est ça. Comment vous allez faire pour faire des piqûres à 9 milliards de personnes ? Déjà, on va jouer sur la contamination. Pour ne pas être obligé de piquer 9 milliards d'individus, la contamination des uns aux autres, contamination des uns aux autres. Vous allez créer un virus ? Une bactérie ? Ce n'est pas de mon domaine. Mais il y a plusieurs options, en effet, envisagées afin de pouvoir contaminer le sang. Tu sais qu'il y a énormément d'options, que ce soit dans ce que tu respires, dans ce que tu manges, dans ce que tu bois. D'accord. Tu veux dire qu'à tout moment, à travers l'eau, l'air, ou la nourriture, ou autre chose, peu importe, on peut être contaminé par ce processus, enfin, par ce projet que vous avez, que vous êtes en train de réussir, c'est ça ? Ce projet est toujours en expérimentation à différents stades en fonction de certains individus. Il y a différentes étapes. Il y a des étapes d'injection directe, évidemment, et ensuite de contamination par rapport à l'injection directe. Il y a différents biais de contamination, je te l'ai dit. Moi, j'ai compris. Alors moi, j'en suis à quel stade, en fait, parce que de cette expérimentation fascinante, parce que vous m'avez fait déjà des piqûres, une contamination ? Au niveau de la gestion des émotions, oui. Mais comme je t'ai dit, le souci, c'est que ce n'est pas pérenne. Ça ne tient pas ? C'est ça. Ah oui. Mais en plus, moi, mon corps, il est un petit peu... Tu vois, là, il y a des trucs qui ne vont pas. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que je suppose que tu surveilles l'évolution, non ? Évidemment. Ah, voilà. Donc, il y a de la spasmophilie. Est-ce que ça, c'est vous ? La spasmophilie est un effet secondaire. Ce n'est pas directement. Ce qui est... Ce n'est pas tout à fait vous. Donc, c'est un dommage collatéral ? Appelle-le comme ça. Ok, très bien. La spasmophilie, c'est bon, ce que ça engendre comme émotion. Ah bon ? Pourquoi ? C'est un angoisse. Ah ok. Alors par contre, il y a deux trucs énormes. Il y a un cancer du sein. Bon, il a été réglé. Est-ce que vous êtes responsable ? Non. Ah bon ? Nous ne sommes pas responsables du cancer du sein. Mais à partir du moment où tu envoies des informations erronées au niveau du sang et que ça circule au niveau du cerveau, tout peut-être, c'est ça que je suis en train d'analyser. C'est qu'à partir du moment où l'irrigation au niveau du cerveau et les informations du coup qui sont envoyées peuvent être erronées, il y a donc des informations qui peuvent être envoyées au niveau de certaines parties du cerveau, au niveau de certains organes et créer une déficience et une incompréhension au niveau du fonctionnement général du corps. Donc en fait, c'est à cause des manipulations qu'il y a eu un cancer du sein ? C'est ça. Ok. Et il s'est réglé grâce à vous ou grâce à moi ? Ou grâce à vos manipulations ? Pas grâce aux manipulations. Je t'ai dit que les interventions n'étaient pas pérennes. D'accord. Et au niveau de la gorge, la thyroïde, c'est pareil ? Oui. Ok, ok. Ça sent un petit peu embêtant quand même. Tous ces problèmes que j'ai dans le corps, c'est les conséquences des manipulations que vous avez faites sur moi. C'est ça ? C'est exact. Mais vous avez commencé j'avais quel âge à faire ce type d'expérience ? Alors il faut commencer petit. Ah voilà. Oui, bien sûr. Pour justement vérifier l'évolution en fonction de ce qui peut être ancré dès le plus jeune âge ou de ce qui est modifié en avançant dans l'âge. Alors j'avais quel âge ? 10 ans. Ah oui. Très bien. Et c'était la première fois ? Non. Non ? Non. Comment ça ? Pourquoi la première fois ? Je ne sais pas, tu me dis à partir de 10 ans dans cette vie de Dominique. La première fois sur Dominique, oui, mais pas la première fois. Ah, il y a d'autres choses ? Évidemment. On ne se contente pas d'un corps. Il y en a combien ? Il y en a 15. 15 vies ? C'est ça. Ok. Par contre, c'est une question qui m'intéresse en grande chercheuse que je suis, bien sûr. dis-moi, est-ce que vous prenez des familles aléatoires ou est-ce que vous suivez l'évolution de ce programme à travers la génétique familiale ? Les deux. Ah, voilà. Et sur ma famille génétique, vous avez fait déjà des trafics de ce genre ? Ce ne sont pas des trafics. Pardon, excuse-moi du terme, des expériences. C'est-à-dire que je vais te suivre dans une même famille. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah, tu veux dire que je, prenons les grands mots, je m'incarne dans la même famille ? Entre autres, oui. D'accord. Ah oui. Donc, j'ai 15 vies ? Pas dans la même famille, les 15. Mais j'en ai combien à peu près ? Cinq. Cinq dans la même famille. Du côté du père, de la mère, les deux ? Des deux, c'est évident. Ah voilà. Et dans ma famille, eux aussi, ils font partie du programme ? Pas que je sache. Ah oui, d'accord. C'était très intéressant. Et vous êtes nombreux à travailler là-dessus ? C'est-à-dire ? Je t'ai dit que nous étions nombreux avec ce type de projet. Tu veux savoir si on est nombreux à travailler sur le champ humain ? Sur moi. Non, sur moi, sur moi, sur moi, les autres, bon, parfois. J'ai mon équipe. Mais vous êtes combien alors ? Nous sommes trois. Trois. Tu es l'irresponsable, je suppose. C'est ça. Il n'y en a pas d'autres ? Non. Ah, 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 d'accord. Bon. Alors voilà, parce que, j'ai quand même vécu des terreurs dans mon sommeil, des angoisses, des cauchemars. Et ? Vous savez pourquoi ? Je ne comprends pas le sens de ta question. Ah, d'accord. J'ai déjà ressenti des présences, entendu, des mots, comme « reste tranquille », par exemple. Ça, tu restes pas tellement tranquille, c'est clair. Ah, voilà. Et, j'ai fait des rêves, des cauchemars. Oui. Je voulais savoir si c'était, vous saviez d'où ça vient. Oui. Ah, ben voilà, c'est nous. Il faut bien qu'on puisse faire les prélèvements. Ah, d'accord. Et toutes ces araignées-là, bon, je les ai fait partir parce qu'elles me gênaient trop, mais toutes ces araignées-là, pourquoi il y en avait ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est moi qui les ai mises là. Ben, pourquoi ? Pour te permettre d'être un petit peu plus tranquille, pour tenir certaines fréquences de la maison. afin de pouvoir faire des prélèvements régulièrement. Pourquoi est-ce que tous les animaux meurent ou sont malades ? Je ne peux pas faire ce que je veux avec les animaux. Qu'est-ce qui se passe, vous savez ? Les fréquences dans lesquelles je dois tenir ton espace ont des conséquences sur tout être vivant. Bon, ben écoute, j'ai le regret de t'annoncer que je n'ai plus envie de participer à ce projet. Je me doute bien. Ce n'est plus possible, ça entame trop mes objectifs. Je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et surtout, mon corps fatigue. Je n'ai pas envie de passer ma vie à me battre contre des maladies. En plus, dans un programme de domination de l'humanité dans lequel j'expérimente, ça m'embête un peu. Beaucoup même. Je pense que tu le comprends. C'est évident. Bien. Alors, on va faire une liste très claire. Je veux que tous les systèmes de contrôle, de prélèvements ou de quoi que ce soit qui étaient placés sur moi soient retirés et détruits. Tous les prélèvements retirés et détruits, tout remis en place et que vous partiez définitivement de mon espace. Voilà. Je ne participe plus à ce projet. En effet, je vais chercher une autre alternative. Je n'en trouve pas. Mais il n'y en a pas. Je vais en plus effacer le projet. Tu ne pourras l'effacer que sur toi. Ne sous-estime pas le pouvoir de la conscience. Ça vous jouera des tours. Vous n'y arriverez pas à cause de ça. On verra bien. C'est une expérience comme une autre. C'est ça, exactement. Bien. Eh bien, voilà. Fais ce qu'on te dit. Eh bien, on va. Eh bien. Eh bien, pour être occupé, on est occupé. Eh bien. Tu pensais t'ennuyer ? Il ne s'en passe des choses. Eh oui. Alors, je suppose que vu qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit, tu es d'accord avec ce qui a été dit ? Ah mais oui. Que tu ne veux plus participer à ce type de programme. Parce que ta partie physique ne veut pas. Ça, c'est clair. Ah mais moi non plus. Mais oui. Non, il n'aurait pas été comme ça. Donc, vas-y, pose tes ordres et dis-moi ce qu'il fait. Allez, casse tout, détruis tout. Qu'est-ce qu'il détruit ? Qu'est-ce qu'il casse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'on ait des informations pour ta partie physique. Alors, déjà, il commence par détruire les petites pipettes qu'il y avait devant. Mais en fait, moi, je veux qu'il détruise tous les laboratoires. Oh, je vois ce que tu veux. Parce qu'il y a plein de choses dedans. Bah oui, ça va m'occuper. Puis ça va l'occuper aussi. Allez. Ah, ça, il n'a pas trop envie. Oh, il ne fait pas ce qu'il a envie. Il est chez toi. Il ne fallait pas qu'il rentre. Donc, les pipettes. Toutes. Ça, c'est bien. Donc, le laboratoire. Oui, je voudrais aussi qu'il casse les ordinateurs. Bon, en tout cas, après, tu vas mettre le feu, si tu veux. Tu brûles tout. Mais ce que je veux, moi, c'est qu'il te retire sur toi. Il y a quelque chose. Tu vois ? Ah oui, voilà. Ah oui. Allez. S'il y a quelque chose. Regarde s'il y a quelque chose sur moi. Tu ne me dis pas s'il y a quelque chose. Tu retires tout ce qui a été mis. Ah oui. Donne des ordres ici. C'est toi le chef. Oui, oui. Allez, tu retires. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est moi le chef. Oui. Allez, retire tout. Ah ben oui, hein. Ah ben oui, quand même, j'avais des trucs. Ah ben alors, dis-moi. J'avais une sorte de casque sur la tête. Ah ben oui, c'est moi qui me trouvais joli. Ce n'était pas joli ce casque. Ensuite, un collier autour du cou. Ah là 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 là. Le casque était relié à une sorte de collier autour du cou, autour des poignées, autour de la taille, autour des cuisses et autour des chevilles. Et un autour de la poitrine. Et tout était complètement relié. En fait, j'étais comme... Comment dire... Beau... Comment dire ça ? Tu sais, quand tu télécommandes quelqu'un, une sorte de marionnette, voilà. Voilà, bravo. Bon, il enlève tout, il fout tout par terre, dans le laboratoire, tu mettras le feu après. Oui. Allez, on continue. Oui. Non, sur moi, je ne vois plus rien, à part quelques petits capteurs liés à ça. Allez, hop. Ah, mais c'est mieux, hein ? Au moins, comme on dit, ça t'occupe. Bien, et bien maintenant, tu peux lui demander où sont les prélèvements. Et tiens. Et tous ceux qui concernent ta famille, bien sûr. Oui. Tous ceux de mes prélèvements. Les biens, tous ceux de ma famille. Ceux de mes autres vies aussi. De tout, 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 tout. Et puis ceux de tous les humains. Voilà. Tout. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as stocké. C'est notre pièce derrière. Mais on est où, là ? Je ne sais pas. Dans un laboratoire. OK. Et bien, tu détruis tout le laboratoire. Plus aucune pièce, plus aucun prélèvement. Oui. L'ensemble du projet, en fait. Oui. Oui, ce sera plus simple, hein ? Voilà. Que de trier partout. Oui. Allez. Je vais détruire comment ? Alors, tu les détruis avec, hein ? Tu leur dis, moi, j'annule tous les accords. Et dégager, voilà. Tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour vous. Vous allez dégager en même temps que tout le reste. Il n'y a plus d'accords. Il n'y a plus rien. On va faire un petit feu. Une petite flambée. Voilà. C'est bien. J'aime bien le bruit que ça fait. Ouais, c'est bien. Ça me plaît. C'est bien. Moi, j'ai besoin de savoir que, je pense que toi aussi, comment ces êtres ont réussi à être manipulés comme ça ? Comment ils ont pu passer ? C'est vrai, je ne les ai pas vus venir. On voudrait aller voir à quel moment ça s'est produit, ça. L'origine. L'origine, l'origine, l'origine. Tu vas aller observer l'origine. De la toute première fois. Tu as perdu ton autonomie. Oui. Allez, on y va. Un, deux, trois. Alors. Tu vois. Je vois une forêt. Je vois des cavaliers. Oui. Il y a des gens qui courent. Et en fait, les cavaliers, ce sont des sortes d'envoyés, d'envoyés du roi. Oui. Et viennent, en fait, enlever des femmes. Ah, ben voilà. Et toi, t'es où dans cette équation ? Je suis une femme enlevée. Une jeune femme. Oui. En fait, ils les enlèvent. Oui. Pour les amener au château. Ah, ben d'accord. Pour travailler au château. D'accord. Et ils les jettent sans ménagement. En fait, elles sont prises en esclaves. Ah. D'accord. Et donc, moi, je suis une jeune femme et je ne veux pas, je me rappelle. Et je refuse. Et donc, je cherche un moyen de m'en sortir. Un moyen de fuir. Ok. Mais c'est quel château qui a le roi ? Là, ce n'est pas un roi. D'accord. C'est un rambouillet. Et en fait, je ne veux tellement pas aller quand il y a des soirées. Je ne veux surtout pas que j'arrive. Parce que les femmes sont là pour servir, pour être esclaves, au niveau de la vaisselle, des tâches, etc. Et lorsqu'elle est faite, elles sont envoyées en pâture. Et en fait, je prends un verre pour me couper les veines. Et je me coupe les veines. Je suicide donc ? Oui. Oui. Ça c'est quoi ? Dans tout le monde. Ça hurle, ça crie, ça me gifle. Ah oui. Personne n'est content. Et en fait, la cognit est un petit peu plus longue que ce que j'avais imaginé. Donc j'ai peur, j'ai de la colère. Et la frustration et l'injustice. La tristesse de mourir si jeune. Ah oui. Tu peux intervenir à ce moment-là ? Oui. C'est-à-dire qu'aucune des peurs, des colères, des injustices, des tristesses et des frustrations, en fait tout ça, tu ne l'emmènes pas avec toi. En fait, il faut que tu arrêtes la fête. Il faut qu'ils prennent tous conscience. On ne fait pas ça aux êtres humains. Soit riches ou pauvres, titrés ou pas, un pouvoir ou pas, on ne fait pas ça aux êtres. Il faut que ton agonie se transforme en victoire. Change l'information. Change complètement la scène en fait. Oui. La scène change complètement. C'est comme un électrochoc, une sidération. De la part des personnes autour. Il faut que toi, maintenant, tu partes en paix. Oui. Avec la victoire en toi. Oui. La pleine réalisation. Oui. De l'objectif. Exactement. C'est ce qui se passe. Oui. Magnifique. Alors, tu sors par quel côté ? Du corps. Par la tête. Tête. Très bien. Ensuite. Ensuite, je ne me retourne pas, je m'en vais. Ok. Qui finit. Parfait. Dans cette étape de fréquence de réalisation parfaite, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Dominique, c'est bon ? Oui. Ça va ? Oui. Ça te convient ? Oui. Tu peux te rapprocher de ta partie physique ? Oui. Parfait. Bien. Y a-t-il quelque chose que tu dois modifier, extirper, avaler, transformer, créer, qui pourrait améliorer tes objectifs ? Je fais mes petits petits boosters. Ok. C'est quoi les boosters ? Les boosters, c'est de la paix, de l'apaisement, de la joie, de la gaieté et de la tranquillité. C'est un booster de bien-être. Eh bien, c'est parfait. Oui. Où est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant ? Pour expérimenter la paix et la communication. Eh bien, merci. Oui. Viola, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Ça va ? Oui. Allez. Pour mettre le micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Yolande. Merci Nathalie. Ça vous a parlé ? Oui, beaucoup, parce que j'ai habité pas loin de Rambouillet. J'ai fait des études de pharmacie. Donc, les tubets, ça me connaît. Et j'ai une aiguille plantée dans le bras gauche dont on n'a jamais su comment elle était arrivée là, en fait. Et elle est toujours là. J'ai essayé de l'enlever, mais en fait, elle est tellement profondément qu'on ne peut pas l'enlever, en fait. Donc, oui, c'est… Oui, oui. Oui, oui. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Oui, les aiguilles, les tubes, oui, 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 oui. Ah oui. Eh ben, voilà. Bon. Il y avait, bon, ces araignées qui, par la fréquence, ont été attirées de leur monde et qui plombaient bien le lieu de vie, votre corps. Et voilà, ça permettait de baisser les fréquences et de les maintenir parce qu'apparemment, vous, vous ne laissiez pas faire. Tant mieux. Il y avait un fantôme dans le lieu. Alors, est-ce que ce monsieur s'est suicidé dans un autre endroit et il prend la maison pour la sienne ? Ça, ce qui est possible, parce qu'il était enfermé dans une pièce. Bon, ou c'est réellement un monsieur qui a vécu là, il y a 150 ans et qui… Il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a eu la guerre, beaucoup. Il y a eu la résistance au moment des guerres avec les Allemands, tout ça, il y a eu de la résistance. Il y a eu beaucoup de, oui, de morts aussi, des exécutions. Enfin, voilà, quoi. Alors, oui, c'était un haut lieu de résistance, en fait. Ah ben voilà. Bon, ben, en fait, on ne sait pas trop. En tout cas, il dit qu'il a pris une balle dans la tête et que c'est lui qui s'est fait ça et qu'il ne voulait pas partir. Est-ce qu'on a voulu le déloger ? Est-ce qu'il a voulu dire que c'est lui qui l'a fait, qu'il a été assassiné ? On ne saura pas la mémoire des fantômes, c'est complexe. Mais il avait de la frustration, de la détermination, de la tristesse et de la colère. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, en fait. Donc, sur le lieu de vie, à plusieurs niveaux, bien entretenu. Ce qui, vraiment, n'est pas propice à une évolution, ni à l'expansion de la vie, l'endroit, tout ça, en fait. Je pense que c'est un passage aussi qui permet vraiment de maintenir les fréquences au plus bas pour les entités. Après, vous êtes abducté, donc physiquement. C'est-à-dire que les entités de type insectoïde, mentide, viennent dans la matière faire des prélèvements, trafiquer des choses sur votre génétique. Alors, apparemment, vous avez cinq existences dans cette famille génétique, donc héréditaire. Donc, il n'y a pas votre père. Je pense qu'il faut faire attention. J'ai vu que la kinésiologue, vous l'avez dit qu'il y avait votre père chez vous. Non, la kinésiologue, elle s'occupe du corps, elle ne s'occupe pas de ces choses-là. Elle est là sur la réponse subconsciente du corps, elle doit être en présence, elle doit avoir ses protocoles d'interrogation du corps physique. Vous voyez, ça, c'est le problème qu'on a, c'est que les gens mélangent tout. Ce sont des dentistes qui opèrent le cerveau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, à un moment donné. Donc voilà, alors qu'elle ait capté quelque chose, parce qu'elle a certainement des capacités. Elle a bien senti un vieux monsieur qui est là, effectivement, des interférences extrêmement basses. L'atavisme, il est simplement sur du trafic sur votre corps physique. Et parce que sur le plan subliminal, vous avez vu votre conscience, on la sent sûre d'elle, déterminée, encore une fois, parce que ça, c'est sûr. Mais je m'en fous de tout, puisque je n'ai pas choisi cette vie, parce que ça ne sert à rien. Parce que, voilà, vous avez vu, donc bon, il a fallu la convaincre tranquillement. Évidemment, votre espace était infiltré, interféré par des entités avec un laboratoire, avec des prélèvements, des tubes à essai. Alors, on est allé à l'origine, et là, on retrouve quand même cette idée. La première chose, c'est l'idée du cavalier. C'est étonnant quand même. Vous avez fait une chute à cheval, il y a de la violence, et là, elles sont enlevées à cheval. Il y a des gens qui courent, et voilà, donc, il y a des cavaliers du roi qui doivent se suicider. Donc, c'est dans un château, on enlève des jeunes femmes pour servir au château, on a bien compris, comme esclaves sexuelles, je pense que là, c'est clair. Mais elles se suicident. Donc, ok. On retrouve l'agonie, les hurlements, la peur, les peurs, la colère, la justice, la tristesse et la frustration, ça revient. Alors, il semblerait que votre corps et la peau aura de la joie, de la paix, de l'apaisement, de la gaieté, de la tranquillité, du bien-être. Voilà, c'est ce qui a été fait. Alors, bien sûr, on retiendra le plan à décortiquer de ces entités, c'est de vérifier comment les humains réagissent avec une contamination par plusieurs secteurs. sur les formules sanguines qui pourraient transporter des fréquences émotionnelles afin de contaminer l'ensemble du corps, donc des organes et des fonctions par des fréquences émotionnelles, on suppose, très basses. Et de voir comment ça modifierait la création. Si ça modifie la création, ça modifie bien sûr la réalité ou maintient une réalité particulière. Donc, bon, on s'entre un peu se demander si ce programme n'est pas commencé depuis longtemps. En attendant, très fiers de ce qu'ils faisaient tous là-dedans. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Il faut laisser maintenant métaboliser, sachant que vous avez eu des programmes très, très lourds, des conséquences lourdes, donc vous avez un âge certain, donc le temps que tout se défasse tranquillement, que la métabolisation, on ne sait jamais comment se faire la métabolisation, ni comment vous allez réagir à tout ça. Donc, prenez le temps de vous occuper de vous et voyez les énergies s'installer du lieu tranquillement. Vous êtes la gardienne du lieu, maintenant avec de bonnes fréquences, donc ça va faire une différence à court terme. Voilà. Merci beaucoup. Très belle conscience, très belle session. Pas très beau à vivre, mais en attendant, des informations très, très importantes pour l'humanité aussi. Comme quoi, rien n'est au hasard. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ? Alors oui, floutée, oui, s'il vous plaît. Très bien, c'est parfait pour tout le monde. Merci Yolande. Merci. Merci Yolande. Merci Nathalie. Merci à vous. Je vous garde un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada